Musique La plaque c'est l'identité de l'angin et nous en sommes d'accord pour l'achat. Nous demandons aux autorités compétences de se concerter avant la prise de certaines décisions. Tenir compte des différentes personnes qui font le travail des taxis-motos. Pour éviter les délinquants qui viennent nous infiltrer. Le port du casque est pour notre sécurité. Sinon les clients ne veulent pas les porter pour des raisons de santé. Il y a des ingénieurs, il y a des juristes, il y a des médecins. Il y a même des épisodes qui sont en train de faire des délinquants. Les gens ne sont pas en train de faire des délinquants. Quand on a une décision, il faut qu'on t'en a. Parce qu'il n'y a pas de dérapage, il ne faut pas de dérapage. Il est tout à fait normal que nous puissions acheter les plaques d'immatriculation parce que cela fait partie de notre identité. Seulement, tout le monde n'a pas de moyens conséquents pour en acheter. Il faut le faire progressivement. C'est le problème qui nous préoccupe beaucoup, c'est le port du casque. La plupart de nos clients ne veulent pas emporter. Nous déclarons surtout les tracasseries routières de la police qui ne nous permettent pas de travailler normalement, même si nous avons... Quand il s'agit de tracasseries au sujet des plaques et des casques, nous sommes d'accord, premièrement, pour acheter nos plaques. Ça, c'est un problème qu'on ne peut pas réfléchir. Nous n'en disconvénons pas. Mais quand il s'agit des casques, au moins les casques pour le motard lui-même. Mais pour acheter d'autres casques pour les clients, nous avons des filles que nous portons. Elle s'est bien maquillée là. Et quand vous lui donnez le casque là, donc ça peut causer beaucoup de problèmes bien. Elle ne prendra pas ça. Elle n'applique des pommades, beaucoup de chaussures. Et quand elle va mettre ça au-dessus de sa tête, et quand elle va descendre, une autre personne viendra monter. On va encore donner le casque là à une autre personne. Vous allez trouver que ça cause beaucoup de problèmes. Donc il y aura des saletés dans ce casque là. Bon, les motocyclistes, leurs revendications auprès des gouvernements. Première chose, nous avons besoin de recensement général. Nous voulons savoir qui est motocycliste et qui n'est pas motocycliste. Ce qui va nous faciliter, c'est le recensement. Quand le gouvernement provincial aura la possibilité de recensez tous les motocyclistes, par là, on aura quand même une bonne solution. Il faudrait que le recensement s'efface pour connaître qui et qui qui conduisent la moto. Parce qu'il y a des motos personnelles, il y a des motos taxis qui transportent les personnes et leurs biens. En tout cas, je veux vous dire franchement qu'en réalité, dans la République démocratique du Congo, il n'y a pas de parking. Que ce soit les motos, que ce soit les parkings des taxis, même des véhicules, même des voitures, même des bus. Il n'y a pas de parking. Nous sommes en train de se débrouiller. Et si vous remarquez bien, si les embouteillages enclavent la route, c'est à cause des motos. Parce que nous n'avons pas de parking. Et les motocicistes ne peuvent pas recycler. Ils ne sont pas recyclés. Voilà, je pense qu'il y a des micro-baladaires, vous avez incarné des personnes qui ont été mis en place pour les décisions au gouverneur. Pour vous, vous commentez que vous avez dit que vous avez dit que vous n'avez pas encore un problème. Ce sont des cas qui manquent, il y a 25 dollars. Donc, en fait, nous avons déjà 3 dollars. Ils ont déjà 75 dollars. Ils ne sont pas si nous avons gouverné. Ils ne sont pas plus de décisions. Ils ont tous la malade. Les commentaires ont été blessés. Ils ont été blessés. Ils ont été blessés. Ils ont été blessés. Je vous salue partout. Ils ont été blessés. Ils ont été blessés. Dernière caméra, je vois. Notre caméraman, John, Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021